Aujourd'hui nous allons parler d'un film, d'un film français, pas de n'importe quel film français, d'un film français du super-héros, pas n'importe quel super-héros, un super-héros noir, pas n'importe quel super-héros noir, un super-héros dont le premier mot commence par Black. Vous y avez peut-être pensé mais ce n'est pas Black Panther, ce n'est pas non plus Black Widow parce que c'est une femme, ce n'est pas non plus Black Canary, ce n'est pas non plus Black Mamba. Je veux parler du seul et de l'unique Black Snake. C'est un vendredi local qui sème la terreur pour le compte de Mielis appelé Force Apocalypse. C'est ça le pouvoir, et moi je l'ai. Bonne nouvelle. Tu es l'héritier des pouvoirs du serpent jaune. La puissance, mon ami, la puissance ! Qui es-tu ? Je suis Black Snake ! Quand l'ennemi est encore là, Black Snake se doit continuer. Ah, la puissance ! Ah, la puissance ! Ah, la puissance ! Là, je voulais, j'ai mis des lunettes pour faire genre, c'est le masque noir du super-héros, la Black Snake, mais genre, je n'avais pas de masque donc j'ai pris cette lunette noire 3D là. Et en plus, il n'avait pas de capuche. Et j'ai pris ce truc noir là pour... Bon, on va faire cette critique sans le masque noir, quoi. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pas dans le décor habituel, dans ce décor, enfin dans cette maison-ci, pour aujourd'hui critiquer le nouveau film de Thomas Ndijol, de et avec Thomas Ndijol, qui réalise son troisième film et joue dedans, tant que premier rôle, comme il l'avait fait avec son film Le Crocodile du Bonne Suanga et Casse Départ, qui est un excellent film. Cette fois-ci, il est co-réalisé, non pas par une autre personne, qui est Carole Rancher, qui joue aussi dans le film, qui joue le premier rôle féminin. Voilà. Donc c'est assez spécial, assez inédit d'avoir les deux réalisateurs d'un film, qui sont tous les deux les deux premiers rôles d'un film. Enfin, c'est pas nouveau, mais je m'attendais pas, quoi. Voilà. Et donc ce film, Black Snake, la légende du serpent noir, ce film du super-héros français, eh ben je l'ai adoré. J'ai adoré ce film. Alors déjà, c'est une comédie, pardon, et comme dans toutes les comédies qu'a fait Thomas Ndijol, l'humour de Black Snake est vraiment très bon, il est excellent par moments, et j'ai vraiment beaucoup ri dans le film. Donc pour ça, aucun problème, c'est un film très drôle. Les scènes d'action du film, les scènes de combat, eh oui, il y y en a. Pas beaucoup, mais s'il y en a quand même, il y en a quand même assez. Elles sont plutôt bien filmées, hein. Ça m'a rappelé un peu les combats de Nicky Larson, mais c'était un peu moins le style énergique et tout de Nicky Larson, parce que là, Black Snake ne fait que taper les gens qui vont s'envoler en l'air, alors que dans Nicky Larson, il y avait plus de confrontation. Mais les combats dans Black Snake sont quand même très bien, et très divertissants, et très bien fichus. Les acteurs et les actrices du film jouent tous très bien, hein. J'ai pas de problème là-dessus, hein. Thomas Ndijol, Carole Rocher, Edouard Bauer, j'ai pas vraiment de problème là-dessus. Ils jouent tous très bien. Ce que je trouve intéressant dans ce film de super-héros, c'est un petit peu son décalage par rapport à l'univers cinématographique Marvel. Parce que oui, avec cet univers de super-héros, vous étiez obligé d'en parler. C'est assez intéressant de voir comment les Américains font des films de super-héros et comment nous, les Français, on fait des films de super-héros à côté. Donc bien évidemment, Black Snake est une comédie française. Donc on peut le rapprocher un petit peu des films Marvel où il y a beaucoup d'humour. Mais en fait, non, pas du tout. Parce que là, en fait, les films Marvel sont des films, ce sont des films d'action avec beaucoup d'humour et de comédie à la Marvel. Alors que Black Snake, c'est une comédie à la française de super-héros. Donc c'est pas du tout pareil. Et à choisir, j'ai préféré Black Snake quand même. Parce que je vous l'avais dit dans mes dernières vidéos, mais les trois derniers films de Marvel, Spider-Man Homecoming, Thor Ragnarok et Guerre de la Galaxie Vol. 2, je les avais détestés. En partie pour leur humour qui désamorçait toutes les émotions du film. Mais c'est vrai, Black Snake, ça m'a pas du tout gêné. Parce que c'est le but du film. C'est le but d'être une comédie et de désamorcer un petit peu tous les axes des codes de super-héros. Alors que les films Marvel sont censés être des films de super-héros sérieux avec de l'humour. Sauf que l'humour prenait le pas sur tout le sérieux. Et donc c'était plus du tout sérieux, quoi. Alors que Black Snake, moi, dès le début, je savais que ce serait une comédie... Bon, je vais pas dire pas très sérieuse, mais que ce serait une comédie à la française, quoi. Avec des super-héros. Et c'est ce qu'elle est. Alors que les films Marvel, Guardian des Galaxies, Vol. 2, et tout ça, c'est un humour omni-trésent qui désamorce tout le reste. Alors qu'on s'y attend pas forcément. Parce que le côté comédie, notamment dans Guardian des Galaxies, Vol. 2, il est vraiment très 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 marqué. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est la manière aussi dont le super-héros est traité dans le film Black Snake, et aussi le pourquoi le faire là-bas, quoi. Parce que bien évidemment, on pourrait le rapprocher, ce film de Black Panther. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que, comme vous savez, le premier film de Thomas Nizel, Le Casse Départ, c'était une comédie pendant l'esclavage des Noirs en France. Ou dans... Pardon. Ou aux Etats-Unis, ou dans les comédies françaises, quoi. Donc... C'est pas vraiment un endroit et un moment qui sont propices à faire une comédie. Et pourtant, il l'a fait quand même, déjà. Il est allé jusqu'au bout de son idée. Et en plus, sa comédie, qu'à ce départ, marchait vraiment super bien, quoi. C'est-à-dire, arriver à faire de l'humour, de l'humour qui marche très bien, tout en traitant d'un sujet sérieux, c'est-à-dire l'esclavage. C'est un petit peu... C'est pour ça aussi que je rapporte... Je rapproche Black Snake et Black Panther. Parce que Black Panther, c'est le seul film de tout le Marvel Cinematic Universe qui traite de ça, quoi. Essayer de traiter d'un sujet important, sensible, qui est la question des Afro-Américains, mais tout en mettant de l'humour. Enfin, l'humour, c'est plus à côté, quoi. Alors que dans Black Snake, c'est vraiment... C'est peu comme dans Casse Départ, quoi. Traiter d'un sujet sensible, mais avec humour, quoi. Pour le rendre plus acceptable, mais pour le critiquer aussi. Donc, Thomas Nijol, quand j'avais vu son premier film, Casse Départ, me disait... Ah ouais, quoi. Qu'il y en arrive à faire une comédie... Une comédie qui soit très drôle sur l'esclavage des Noirs sans que ça devienne lourdin ou malsain, eh bien, c'est vraiment très réussi. Donc je m'étais dit, mais peut-être qu'à l'avenir, il pourrait faire d'autres trucs comme ça, d'autres comédies autour de sujets sensibles dont on n'imaginerait pas forcément qu'on pourrait faire une comédie et qui pourtant... et qui pourtant marche. Ouais. Donc Black Snake, c'est... pas tout à fait... Si, c'est ça, parce que ça parle des dictatures dans les pays africains, quoi. Donc c'est pas vraiment un sujet très très drôle non plus, très propice à faire une comédie, quoi. Et pourtant, il l'a fait, je trouve que ça marche très bien, quoi. Alors que de tous les films Marvel, tous les films Marvel, c'est juste des comédies... Non, des films d'action avec de la comédie, quoi. Les seuls qui traitent d'eux quelque chose d'intéressant, c'est évidemment Black Panther, et je dirais aussi Avengers et Captain America Civil War et Avengers Infinity War, qui sont les seuls films à vraiment traiter du super-héros et de quelque chose, quoi. Pas vraiment sur le ton de la comédie, mais à traiter quelque chose, quoi. Alors que Thomas Nijon, lui, Black Snake et Caisse Départ, c'est des films comédies... Enfin, des films comiques, pardon, des comédies qui sont censées... Qui traitent autour un petit peu d'un sujet sensible, quoi, voilà. Et mis à part ça, les autres points positifs... Déjà, la musique du film, musique qui est assez bonne, qui est bien. On a aussi l'esthétique du film. Donc déjà, tous les personnages ont beaucoup de costumes très beaux et très colorés. Donc ça fait... Donc il y a beaucoup de couleurs et c'est très joli à voir. Même les décors en général, ils sont assez bien filmés, assez sublimés, avec une belle photographie, une belle lumière. Et donc ça les rend assez beaux et c'est joli, quoi. Le film a une esthétique qui marche plutôt bien. Un petit peu comme Black Panther et sa ville afro-trap futuriste. Là, c'est justement, c'est plus des villages africains typiques, traditionnels, mais qui sont jolies à voir, qui sont bien filmés, avec des belles lumières et tout, des beaux d'éclairages, des belles photographies, c'était beau, quoi. Mis à part ça, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Encore une fois, je l'ai beaucoup aimé et je vous conseille d'aller rapidement le voir. Il est sorti ce mercredi 20 février. Là où je passe la vidéo, je ne serai pas en droit de voir être le 23 ou le 24, peut-être. Mais en tout cas, le film est sorti récemment. Et allez le voir, je pense que vous allez l'aimer. Voilà. Et voilà, cette critique est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu et qu'est-ce que vous avez pensé de ma vidéo. Partagez-la également sur les réseaux sociaux. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ça me ferait énormément de plaisir. Et n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Salut ! Salut !